Bonjour et bienvenue à cet après-midi consacré à un thème qui nous concerne tous. Je suis d'ailleurs tout ému de vous retrouver dans cette salle que je connais bien et que j'apprécie tout particulièrement. Les émotions, donc, alors il ne vous aurait pas échappé que nous sommes à la Cité des Sciences. Les émotions sur scène, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est le spectacle, c'est le sentiment, l'émotion réelle telle qu'on peut la voir devant des acteurs qui maîtrisent justement leur sujet. Et puis finalement, on voit que cet après-midi, il va aussi y avoir des scientifiques, des neuroscientifiques, des spécialistes du cerveau. Et je crois que c'est une très, très bonne idée d'avoir réuni des artistes et des neurobiologistes pour bien faire comprendre que finalement, l'étude de ce qu'il y a de plus humain, de plus charnel, de plus émotionnel, c'est finalement aussi possible par la science. Donc ça, vous allez voir que ça va se passer en deux parties. Tout d'abord, on va avoir deux professionnels de l'émotion sur scène. On va voir l'acteur Rufus que vous connaissez certainement, que vous avez certainement vu dans des films aussi célèbres que le dessin d'Amélie Poulain, par exemple. Et puis, quelqu'un qui est un véritable professionnel du cerveau et de la façon dont le cerveau fabrique les émotions. Donc, ça va être fascinant de les voir tous les deux. Et puis, dans un deuxième temps, on va aller carrément vers la fabrique de l'émotion sur scène, avec des gens qui sont capables de vous créer des sentiments au pied levé, de les transmettre, de les façonner des professionnels de l'improvisation. Et tout cela sera débriefé par une psychologue spécialiste des émotions. Donc là aussi, ce sera très, très, très éclairant. Je me réjouis d'avance. Je ne sais pas encore tout ce qu'ils vont dire. Je vais avoir l'oreille tendue. Alors, tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, vous savez que c'est la semaine du cerveau. Et la Fondation pour la Recherche sur le cerveau est présente, partenaire de l'événement. Et j'ai invité son président, Jean-Marie Laurent, à venir justement vous souhaiter la bienvenue pour cet après-midi. Oui, bonjour à tous. Donc, la Fédération pour la Recherche sur le cerveau, plus connue sûrement par le Neurodon, qui est notre campagne, qui est en plein cette semaine du cerveau. La FRC est partenaire avec la Société des neurosciences dans toute la France, puisque 30 villes, en ce moment, font des manifestations dans cette semaine pour familiariser le grand public, je dirais, à toutes les problématiques du cerveau. La FRC est née en 2000, donc bientôt 14 ans. Les cinq associations et fondations fondatrices sont France Alzheimer, France Parkinson, l'ARCEP, c'est-à-dire la sclérose en plaques, la sclérose amyotrophique et l'épilepsie. Donc, c'est les cinq fondateurs qui ont ensuite appelé à renforcer un peu l'audience en faisant venir les maladies psychiatriques. L'UNAFAM, qui regroupe toutes les familles sur les maladies psychiatriques, et puis bien d'autres, donc France AVC, Amadis. Et nous sommes maintenant 12 associations qui se regroupent pour accompagner ces opérations. Donc, nos bénévoles qui sont au travers de ces associations participent en ce moment, bien évidemment, à toutes ces manifestations organisées par les chercheurs. Mais en même temps, cette communauté des chercheurs, nous les connaissons bien, puisque la FRC qui, tous les ans, investit dans la recherche, en 2013, ça a été 1,5 million d'euros qui ont été investis dans la recherche, nous côtoyons bien évidemment les centres de recherche. On les a interrogés sur plus de 900, 300 nous ont répondu. Et dans cette réponse, le besoin qui ressort en premier, puisque de moins en moins, il y a de fonds qui convergent vers ces centres de recherche, ils se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens en hommes. Donc, c'est surtout bourse pour les doctorants et les post-doctorants. Les jeunes ne sont pas embauchés à la sortie de leurs études, ce qui est vraiment un gâchis et qui risque de partir hors de France dans la mesure où ils ne sont pas embauchés à la fin de leurs études. Donc, nous allons faire converger nos fonds vers ces bourses, puisque c'est la première demande. Ensuite, ils demandent aussi le financement de matériel. Et ça, nous y répondons, puisque nous avons un investissement qui est de l'ordre d'un million d'euros par an pour le financement de matériel de grandes plateformes de recherche sur le cerveau. Voilà. Donc, la conclusion, c'est dans cette semaine, bien, allez-y, donnez aussi à la FRC. Je peux vous garantir que le placement de ces fonds est bien logé, puisque nous avons un comité scientifique dans lequel on retrouve des grands spécialistes de ces maladies neurodégénératives et aussi, bien entendu, de la recherche transversale sur le cerveau pour mieux le comprendre et remédier à ces maladies qui sont très importantes. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole plutôt pour passer à la fois au sérieux et à la distraction, puisque je crois qu'il y a les deux sur le sujet. Applaudissements. Merci beaucoup, Jean-Marie Laurent. On aura compris toute l'importance des recherches sur les maladies du cerveau et tous les investissements, effectivement, qui sont consentis auront aussi, pour retomber, d'améliorer notre connaissance du cerveau et de nous éclairer sur des choses aussi très drôles et très quotidiennes, comme ce dont on va parler maintenant, les émotions. Donc, je vais vous présenter Philippe Vernier, qui est neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS. Et Philippe Vernier, vous dirigez l'Institut de neurobiologie Alfred Fessard à Yves-sur-Yvette. Je vais aussi demander à Rufus de monter sur scène. Rufus, vous, les émotions, vous les créez, vous les transmettez pour notre plus grand plaisir. Moi, je voulais juste dire une chose avant de commencer. C'est qu'il y a quelques jours, j'ai eu au téléphone un neuroscientifique qui travaille en Belgique et qui est spécialiste du coma. Il s'appelle Steven Lores. Et ce qu'il m'a dit m'a frappé, c'est-à-dire que ils ont reçu dans leur service de neurologie une personne qui avait la particularité de ne ressentir aucune émotion. Et je crois que ce genre de cas rarissime permet de comprendre à quel point les émotions sont importantes alors qu'on n'en a pas souvent conscience. Cette personne était atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. C'était quelqu'un qui était persuadé, ouvrez grandir vos oreilles, d'être mort. Cette personne soutenait à qui voulait discuter avec elle, qu'elle n'était pas en vie. Et d'autres personnes atteintes du syndrome de Cotard, Cotard était un neurologue français de la fin du 19e siècle qui a identifié ce syndrome. D'autres patients de ce type-là avaient carrément un cercueil dans leur maison et finissaient par s'y allonger jour et nuit et ne voulaient plus qu'on les en sorte. Et ces gens tout simplement qui n'avaient plus le sentiment de vivre parce qu'ils ne ressentaient plus aucune émotion. Cette personne qui a été étudiée dans ce laboratoire en Belgique a livré des informations très intéressantes sur le fonctionnement du cerveau dans ce syndrome. On a constaté que le cerveau était comme au ralenti, qu'il avait 20% d'activité en moins de façon globale et beaucoup moins d'activité dans les zones qui nous font percevoir les émotions. Je crois que ça permet vraiment de vous montrer avec une preuve d'un sérieux ultime à quel point les émotions, même si on n'a pas toujours le sentiment de les vivre, elles sont toujours là. Et c'est elles qui nous donnent peut-être le sentiment d'exister. Et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir aujourd'hui en parler avec quelqu'un, Philippe Vernier, qui connaît parfaitement le cerveau et les émotions et Rufus qui connaît parfaitement le jeu des émotions, le corps des émotions, la vie des émotions. J'ai presque envie de vous demander, Philippe Vernier, si vous connaissiez Rufus et si vous vous intéressez aux interactions entre le cerveau et les arts de la scène. Je connaissais Rufus depuis très longtemps. Je suis un de ses grands fans depuis plus de 30 ans. J'ai vu Rufus dans ses jeunes années. Je pense que le fait que Rufus ait été choisi est particulièrement heureux parce que c'est un acteur né, c'est quelqu'un qui exprime par le moindre port de sa peau ce qui est une émotion. et l'émotion, ce qui la caractérise en premier, c'est effectivement le fait que c'est la manière dont le cerveau exprime son existence par le corps. L'émotion est d'abord ça. C'est, comme je dis souvent, la meilleure preuve que le cerveau et l'esprit ne font qu'un. Et comme vous l'avez très justement dit, en fait, c'est assez difficile de définir les émotions pour un public comme ici parce que chacun en a une connaissance intime. Et c'est difficile pour le biologiste d'essayer de sortir de cette intimité pour essayer de montrer qu'il y a aussi une universalité dans les émotions. Il y a aussi des mécanismes biologiques et qu'en parler n'est pas forcément réducteur. Je dis souvent, le biologiste n'explique pas ce que vous allez ressentir en voyant Rufus exprimer les émotions. mais on peut comprendre ce qui est universel dans les mécanismes cérébraux dans la perception et la génération de ces émotions. C'est ça que le biologiste modestement essaye de faire. Il essaye de reconnaître un des versants des émotions que par ailleurs chacun d'entre nous vit. Mais ce n'en est qu'une partie. Ce n'en est que la partie générale, biologique, un petit peu aride parfois. Oui, parce que le neurobiologiste s'intéresse à ce qui se passe ici. Mais les émotions, c'est ici ou c'est là ? Justement, c'est un débat. Le débat est lancé depuis l'origine. Depuis que les philosophes, les penseurs, les comédiens, les écrivains, tous les artistes en général s'intéressent aux émotions. De savoir si ça part du cerveau et ça va au corps ou si c'est le corps qui génère les émotions et qui les fait ressentir au cerveau, c'est justement le débat qui avait cours au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on sait que les deux aspects sont totalement indissociables en réalité. Mais surtout, ce qui est important dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les émotions colorent. C'est un état mental qui colore l'intégralité de notre vie. On ne peut pas séparer les émotions du reste de la neurobiologie. On peut percevoir verbalement, on peut écouter ce que Refuse va nous dire tout à l'heure. On peut... N'importe quelle activité de la vie quotidienne est toujours colorée de quelque chose qui la rend agréable, désagréable. Et c'est ça, les émotions. C'est quelque chose qui est en dérivation sur le reste des activités cérébrales, mais qui occupe le cerveau en permanence. Et vous avez raison de dire que l'émotion, c'est la vie. La vie du cerveau, en tout cas. Oui, Refuse. Oui, je voudrais ajouter qu'il y a des questions culturelles dans la réponse que nous devons faire. C'est-à-dire qu'au Japon, le centre est ici puisque quand on se suicide, on fait chan ! Comme ça, c'est une espèce de harakiri. Et que quand on est en Europe, on fait boum ! Donc le centre est là-haut. Ah ah ! Bon, est-ce qu'il y a un cerveau dans le ventre ? Oui, il paraît. Oui, si vous voulez, Platon avait déjà dit ça. Platon avait séparé les esprits animaux qui étaient effectivement dans le cerveau, la psyché, la raison. Et puis il y avait effectivement les pulsions qui étaient dans le ventre. Et puis entre, il y avait la timée qui était justement dans le haut du thorax. Et en quelque sorte, il y avait une sorte de filtre entre les pulsions émotives. Et puis la raison cérébrale, cette dualité, raison-émotion, a très très longtemps, je dirais, habité les réflexions sur les émotions. Je pense qu'aujourd'hui, cette réflexion-là aussi, cette manière de voir les choses est sans doute assez fausse parce qu'effectivement, toutes nos réflexions, toute notre raison est en fait une manière d'utiliser autrement cette composante émotionnelle qui est partout. Alors, Platon nous ramène aux Grecs et aux origines du théâtre. Refuse-vous qu'il y ait un homme de théâtre autant que d'écran. Comment est-ce que vous voyez la façon dont le théâtre est né ? Parce que Platon se méfiait beaucoup des émotions. Est-ce que les Grecs, quand ils faisaient du théâtre, avaient un rapport aux émotions qui est le même que nous aujourd'hui ? Est-ce que ça a évolué, selon vous ? Le théâtre, c'est faire des coups de théâtre, c'est-à-dire des surprises. À chaque fois que vous n'avez pas de surprise, ce n'est pas du théâtre. Donc depuis l'origine, le théâtre. Donc l'audimat ne fait aucune surprise, donc ce n'est pas du théâtre. D'accord. Est-ce que vous voudriez nous montrer comment, sur scène, on... Ah oui, je vais vous exprimer la timée, la timée, c'est ça, à ce endroit-là, là ? Oui. Ça veut dire les chocottes, non ? Ah ben, par exemple, oui, oui. C'est en tout cas un filtre entre la raison et les pulsions. D'accord. Bon, allons-y. J'ai entendu, ce matin, à la radio, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Non, non, non. Il y a quand même un gars qui a fait des études pendant des mois et des mois, avec le matériel et tout, et tout, pour arriver à cette conclusion qu'on a une chance sur 10 millions quand même de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Moi, je ne suis pas curieux, mais je voudrais quand même bien savoir comment il a fait, le gars, pour arriver à déterminer qu'on a tous, enfin, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Comme quoi, le gars, il est copain avec une... Oui, c'est ça, avec une bande de chauve-souris enragée, il les connaît depuis longtemps, il les a déjà dépannées quand il les était dans la merde, elle ne lui cache rien, il y a entre eux une intimité. Mais bon, moi, je trouve ça un peu facile, quand même, de foutre les jetons à tout le monde avec, finalement, la seule chance qu'on a de se faire mordre, tu vois, en occultant volontairement, non, mais excusez-moi du peu, mais les 9 millions, 999 000, 999 autres chances qu'on a de pas se faire mordre, hein, donc de pas mourir dans d'atroces souffrances. Voilà. Bon, puis moi, je vois, j'habite dans le 10e à Paris, bon, ben, le 10e, c'est un quartier qui est question chauve-souris, qui est assez tranquille, hein. Non, 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 qui est assez tranquille, il faut reconnaître, hein. Bon, non, puis de toute façon, j'habite au 5e, hein, sans ascenseur, tu as un code en bas à ma porte, bon, alors, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer, hein. Oui, bon, admettons, bon, non, non, mais admettons, admettons, arrive une chauve-souris enragée, tu vois, elle est là, elle bave, hein, ben oui, ben, elle est enragée, hein, elle s'est mis à trifouiller mon code, ding, 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 elle cherche, elle cherche, non, 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 monsieur, non, quand elles sont enragées, elles cherchent, hein, ça, il faut reconnaître, ding, 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 pan, elle tombe sur mon code. Bon, ben, il faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais, parce que sinon, moi, je n'ouvre pas, hein. Oui, 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 non, c'est vrai, j'étais un petit peu bourré la veille, je ne sais pas, très bien dormi, bon, ben, alors, alors, j'ouvre ! Bon, oui, mais, vous n'allez quand même pas me faire croire, et... bon, alors, admettons, j'ouvre, mais il faut encore qu'elle pousse la porte, c'est où, comme ça, le chauve-souris, la porte, elle dit que... Bon, 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 alors, admettons, admettons, elle pousse la porte, mais vous n'allez quand même pas me faire croire qu'elle va grimper les cinq étages à pied sans se faire repérer par quelqu'un, je n'y crois pas, sincèrement, je n'y crois pas. Bon, bon, admettons, admettons, elle arrive sur le palier, qu'est-ce qui prouve ? Qu'elle va frapper à ma porte, il y a cinq portes sur le palier. Bon, admettons, elle frappe à ma porte, disons, j'ai pas de bol jusqu'à maintenant, hein ? Non, non, parce que là, manifestement, c'est moi qu'elle veut mordre. Elle m'a repéré dans tout l'immeuble, elle veut mordre personne d'autre que moi, bon, alors, moi, je vais jusqu'au bout, j'ouvre. Eh, qu'est-ce qui prouve ? Qu'elle va me sauter à la gorge tout de suite pour me mordre ? Elle n'est pas un petit peu fatiguée, ta chauve-sourire, prépustée la fuite depuis ce matin pour monter les escaliers ? Elle n'a pas un petit peu soif ? Tiens, voilà. Alors, moi, je l'installe sur le canapé, je fais mine d'aller lui chercher un verre d'eau à la cuisine, elle ne se méfie pas. Non, elle ne se méfie pas. Elle se méfie ! C'est quand même qu'une bête ! Bon, qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil ? Toi, je reviens, prends, 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 je tire dessus ! Même si je la rate, elle a peur et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors, quand je passe à l'autre con qui fout les jetons à tout le monde avec ses chauves-souris, en plus, il est dangereux, ce mec-là. Imagine, j'ai un copain qui vient me voir déguisé en chauves-souris pour me faire rigoler. Eh bien, moi, je tire dessus, toi, un copain qui vient me voir pour me faire rigoler alors qu'il arrête, l'autre, avec mes chauves-souris parce que moi, je n'ai peur de les chauves-souris. C'est un texte de Pierre Palmade. Incroyable. Qui est un excellent, un des meilleurs auteurs que nous ayons en théâtre encore vivant. Incroyable. On se laisse prendre complètement. Comment vous expliquez qu'on rentre comme ça dans le sketch ? Je ne sais pas à quel moment on se fait embarquer, mais ça commence doucement. Oui, enfin, que Refuse soit un grand acteur n'est pas une surprise, je pense. Non, ce qui est intéressant, bien sûr, ce qui est une évidence dans ce que Refuse vient de faire, c'est à quel point c'est d'abord une communication, l'émotion. Et dans l'espèce humaine, presque l'intégralité de la communication, bien plus que par la parole, se fait par ce que l'on regarde d'autrui, ce que chaque mouvement d'entre nous véhicule comme sens. Et l'esprit humain est extrêmement spécialisé dans la reconnaissance justement de ces mouvements du corps qui véhiculent ce que l'autre vit et pense, qui sont justement du domaine des émotions directement. C'est instantané. comment on peut expliquer quand on est neurobiologiste qu'on n'a pas besoin d'avoir suivi des cours d'émotion pour instantanément percevoir ça ? Le cœur se met à battre. Je suis sûr que si on mesurait la transpiration à la paume des mains, on verrait qu'on transpire. C'est automatique. Qu'est-ce qui fait qu'on intériorise ça, qu'il y a un langage qui passe immédiatement ? Est-ce que ça, c'est étudié dans les laboratoires ? Oui, c'est très étudié depuis longtemps. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dissocier, et là, c'est vraiment très flagrant dans le travail du comédien, une des très grandes spécialisations de l'espèce humaine qui est, par exemple, la reconnaissance faciale. Et on sait maintenant que dans le cerveau, il y a des petits groupes de neurones qui ne fonctionnent que pour ça, que pour la reconnaissance de la face. Mais ça, ça ne suffit pas à générer des émotions. Ça veut dire simplement qu'on est extraordinairement spécialisé dans la reconnaissance d'autrui, et surtout du visage. Mais pas que du visage, mais le visage est particulièrement codé dans le cerveau. Ça veut dire que si je vois un visage qu'on refuse pour en l'air un coup roussé, comme ça, très, très en colère, il y a un neurone qui est spécialisé dans la reconnaissance de la colère et qui m'envoie des déchanges dans le cœur. Non, alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un neurone qui est spécialisé dans la reconnaissance du visage. Après, ce qu'exprime le visage, c'est ça l'émotion. Et donc là, justement, l'expression du doute, de l'ironie, de la colère, de la peur, et effectivement, correspond à un langage, à un code qui est fortement culturel et qui nous permet de reconnaître sans la moindre hésitation que la personne est couroussée, gai, joyeuse ou apeurée. Est-ce que ce n'est pas ces fameux neurones miroirs dont on a pas mal entendu parler qui interviennent là-dedans pour créer ce pont entre celui qui exprime l'émotion et celui qui la reçoit ? Alors, oui et non. Je ne suis pas normand. C'est un tout petit peu compliqué ce que vous venez de poser comme question, mais je vais essayer d'être simple. C'est toujours un petit peu la même chose que ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez, pour reconnaître ce qu'un autre fait, la manière dont on se représente dans le cerveau, par exemple l'action motrice qu'en refuse, fuit la chauve-souris, c'est vrai que la manière dont on représente cette fuite dans le cerveau est en activant à peu près les mêmes neurones que ceux que refuse utilise pour fuir véritablement. Ah, c'est comme si... Quand je le vois fuir, c'est comme si moi-même, intérieurement, je fuyais... C'est-à-dire que la représentation de la fuite utilise en gros les mêmes systèmes neuronaux que ceux que vous utilisez pour la fuite. D'accord. Donc vous représentez dans votre cerveau l'action de l'autre. Un théâtre intérieur. C'est un théâtre intérieur, tout à fait. Mais si vous voulez lui donner maintenant une coloration émotionnelle, ce ne sont pas les mêmes systèmes. C'est un peu des systèmes en dérivation. C'est... Comment dire ? Une action, elle est neutre en elle-même. Pour que l'action prenne un sens, il faut justement qu'elle ait une valeur, une couleur. Et c'est ça, l'émotion. Et donc là, dans le cerveau, il y a effectivement des systèmes de neurones qui viennent à chaque instant dire « Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est... Coussi, coussa. » Ça, c'est très, très, très effrayant. Donc vous voyez, il y a à la fois un codage quantitatif et qualitatif de chaque événement vécu qui est l'émotion. Mais alors là, c'est assez intéressant. C'était un long débat. Maintenant, on a pu montrer que les systèmes qui permettent de ressentir les émotions et ceux qui les stimulent ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Donc il n'y a pas de neurones miroirs de l'émotion, si vous voulez. Là où il y a des neurones miroirs, c'est plutôt pour l'action et la représentation. Mais l'action et la représentation, elles ne prennent un sens que parce qu'elle a une coloration émotionnelle et les émotions sont en plus, elles sont données en plus du reste. Mais c'est elles qui leur donnent un sens. D'accord. Refus, quand vous jouez les émotions comme vous l'avez fait, comment est-ce que vous les faites jaillir au plus profond de vous ? D'abord, est-ce que vous les sentez comme nous on les ressent ? Enfin, peut-être différemment. Ou est-ce que vous pouvez rester à distance ? Comment est-ce que vous les convoquez, ces émotions ? Non, je sais que le rideau va tomber à un moment donné et que ça va s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire que je peux me lancer à corps perdu parce que je sais qu'à un moment donné, les gens vont applaudir pour signifier que je dois me taire pour ne plus m'entendre et que c'est la fin. Et donc, je peux y aller. Donc, j'y vais. C'est vrai qu'il y a des risques. Par exemple, je me souviens, un jour, je devais jouer la jalousie sur scène et je ne voulais pas y aller parce que je savais que si j'entrais dans la jalousie, j'allais la traîner pendant une semaine. Ah ! Oui, parce que c'est une blessure personnelle. Donc, voilà. Mais, je dirais, empiriquement, je crois à une chose. Je crois que je manifeste une émotion, je la sens venir, je sens mes mains qui sont moites. Bon, bon. Je commence à ne pas pouvoir dire quatre mots de suite et je sais que ça va toucher les gens au même endroit. Comme si, par exemple, je parle avec mon cœur, je sais que ça va toucher le cœur des gens. Je parle avec ma tête, ça va toucher la tête des gens. Bon. On fait comme ça... Je vais vous poser la question. Mais vous savez qu'en médecine, dans des médecines tibétaines, par exemple, on guérit les organes avec des diapasons. C'est-à-dire une fréquence est la fréquence du cœur, l'autre fréquence est la fréquence du foie, la fréquence du rein, etc. Bon. Comme si, si moi, je parle avec mon cœur, la fréquence du cœur s'exprimait et qu'elle rencontrait la fréquence du cœur chez les gens. Est-ce que vous y croyez à ça ? Ah oui. D'abord, c'est très poétiquement dit, c'est très beau. C'est pour ça que moi, je me sens très petit devant vous parce que je peux exprimer ça qu'avec des mots de biologistes qui, encore une fois, sont de l'ordre du général. et bien sûr que ce que vous dites est très profondément juste du point de vue scientifique. C'est-à-dire que la manière dont l'émotion est générée est la condition que l'autre comprenne. L'émotion n'existe pas sans l'autre. Si on reprend ça à l'origine, comment est-ce qu'un petit bébé va comprendre que sourire est une expression du plaisir ? En fait, le petit bébé a tout un tas d'expressions faciales possibles dont le sourire. Il sourit machinalement, il exprime, il va pleurer avec des pleurs différents. Mais ce qui va faire en sorte que le sourire va donner l'expression du plaisir ou du contentement, c'est parce que son environnement, sa mère, son père vont répondre à son sourire au moment où eux sont contents. Et donc, lui, il va petit à petit faire l'association entre cette mimique du sourire et le fait que... Je suis content. Je veux dire, je suis content. Mais si culturellement, vous apprenez que le sourire est une expression de la colère, petit à petit, le sourire sera l'expression de la colère. Donc, vous parlez au cœur de l'autre ou vous parlez à l'esprit de l'autre parce que le langage que vous avez appris depuis l'origine est celui du cœur ou de l'esprit. D'accord. Par exemple, s'il y a une hyène qui se met à sourire, je dois comprendre qu'elle va me manger. Par exemple. Par exemple, c'est le cas de... J'ai un vétérinaire, je fais des cours à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et il m'a expliqué que les chiens qui donnent le plus d'accidents en France, qui blessent le plus d'enfants, sont les labradors. Alors que c'est des chiens qui ont la réputation d'être si gentils, si placides, etc. Le problème, c'est que le labrador, quand il est en colère, a une expression qui ressemble à un sourire humain. Donc, l'expression crée l'ambiguïté. Et donc, la petite fille qui a déjà beaucoup tiré les oreilles, elle dit, il est très, très content, je vais en plus lui tirer la queue. Et à un moment donné, le chien en a marre et il mord. Et comme un labrador, c'est un chien de chasse extrêmement puissant, quand il mord, il mord pour de bon. Alors, on se crée un code des correspondances, en fait, entre des limiques et des... Bien sûr, il y a toute une culture, l'émotion est profondément culturelle. C'est-à-dire que l'émotion est à la fois, comme on discutait en aparté, l'existence de l'émotion est absolument universelle, y compris chez les animaux. En revanche, l'expression de l'émotion, la manière dont elle prend sens, elle est extrêmement culturelle, extraordinairement culturelle. Alors, néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des expressions du visage qu'on retrouve dans toutes les cultures et qui sont associées quand même à des affects de base ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme quand même d'universalité comme le prédendait Darwin ? Darwin avait raison sur beaucoup de choses, y compris celle-là. Est-ce que c'est véritablement universel ? Je ne suis pas assez calé en ethnologie des émotions pour le dire, mais je pense qu'il y a des cultures. Il me semble avoir lu quelque part que dans certaines cultures, justement, par exemple, la tristesse ou la colère ne doivent jamais s'exprimer. C'est quelque chose de très incorrect ou impossible. Donc, ce type d'émotion peut ne pas exister. Non, ce n'est pas que l'émotion n'existe pas, excusez-moi, c'est que l'expression de l'émotion est reniée, en quelque sorte. Il y a des aspects qu'on ne doit pas montrer. Inhiber, oui. Refus ? Oui, j'ai eu une expérience récemment parce que j'ai été faire faire mon passeport. J'ai fait faire des photos et on m'avait prévenu de ne souris pas parce que ça ne sera pas accepté. Ah oui. Donc, c'est très mystérieux. Il y a une expression « on ne doit pas avoir l'air sympathique sur un passeport ». C'est exact. On a tous l'air de délinquants C'est presque de la corruption du fonctionnaire qui va vous regarder. Si vous souriez, ça veut dire que vous essayez. Bon. Alors, moi, j'ai donc été dans la machine et je ne pensais pas que j'allais être surveillé. mais la machine m'a répondu « non, ceci ne passera pas ». J'essayais d'être aimable. « non, ceci ne passera pas ». Puis je voyais à un moment, je me disais à un moment donné, il va me dire « vous avez perdu vos 4 euros ». Non. Donc, je me suis dit « bon, je vais faire la gueule ». Et il a dit « très bien ». Et là, la photo a été prise. Donc, pendant 10 ans, je vais avoir, je vous le dis, sur mon passeport, la tête d'un sale type. Vous disiez qu'on apprend... Dans nos pays, peut-être que si vous allez dans certaines cultures, africaines ou aborigènes, vous aurez l'air d'un garçon très sympathique. Parce que c'est cette expression qui est tenue comme sympathique. Ah, d'accord. Il faut choisir votre tribu. Dans les pays de l'Est, effectivement, sourire à outrance, comme on le fait plutôt aux Etats-Unis, c'est perçu comme un signe d'hypocrisie. Il vaut mieux avoir l'air un peu triste, c'est plutôt mieux perçu socialement. Mais bon, ça, c'est effectivement des cultures. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur le petit bébé qui, au départ, fait des tentatives de mimique, un petit peu un répertoire qui l'expérimente et qu'on lui apprend finalement que quand il sourit, c'est la joie. Finalement, est-ce que ça ne pose pas la question ? OK, la joie ensuite amène le sourire, mais est-ce que le simple fait de sourire ne peut pas amener la joie aussi ? Mais si, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Justement, dans les nombreuses théories sur les émotions, les théories de James, par exemple, étaient justement celles-ci. C'était que pour exprimer les émotions, il faut d'abord les vivre. C'est effectivement beaucoup dans les techniques d'acteur. L'acteur studio fonctionne, les techniques fonctionnaient sur ce principe-là. Il fallait vivre l'émotion, il fallait l'exprimer corporellement pour la ressentir et la vivre. Et ça reste largement vrai. Maintenant, encore une fois, c'est, comment dire, on peut tout à fait susciter l'émotion par une manifestation corporelle. C'est-à-dire que c'est vrai que si on commence à se mettre dans la situation où le cœur se met à battre la chamade ou la peau a transpiré, bien sûr que ça va aider le cerveau à ressentir l'émotion qui correspond parce qu'il y a dans le cerveau tout un ensemble de régions qui commandent au corps justement l'accélération du cœur, la sudation. Et en même temps, l'action est toujours une représentation de l'action en même temps. On ne peut pas agir sans représenter l'action. Et là aussi, il y a beaucoup de pathologies humaines. Vous parliez tout à l'heure de pathologies. Si, par exemple, on perd la sensibilité de son propre corps, ce qu'on appelle la proprioception en termes savants, enfin certains aspects de la sensibilité corporelle, eh bien, on ne peut pas agir. Si vous avez des troubles, il y a des troubles neurologiques où vous ne sentez plus vos jambes, vous ne pouvez pas monter les escaliers sans regarder parce que vous n'avez plus la sensation de votre corps dans l'espace. Pour les émotions, c'est un petit peu la même chose. On a absolument besoin de ressentir corporellement ce que notre cerveau est en train de vivre en même temps. C'est absolument indissociable. Rufus, le fait comme ça de mettre le corps en action pour appeler l'émotion, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme acteur ? Non seulement on peut l'utiliser, mais j'ai même écrit dans mon contrat que si on ne voit pas l'ensemble de mon corps, le contrat est annulé. Oui, parce que j'ai des très belles chaussures, des chaussures de clown et je tiens à ce qu'on les voit. Non, non, mais pour être sérieux, c'est vrai qu'on privilégie volontiers dans nos cultures ce qui sort de la bouche, le verbe, ce qui sort de la tête, donc on l'a vu tout à l'heure, ce qui fait que tout à l'heure, je n'ai pas voulu avoir un micro à main parce que ça allait paralyser mon bras, comme ça le fait pour vous. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis ce micro-là. Donc je peux faire ce que je veux avec mes mains, je suis libre. Et effectivement, si je me tiens comme ça, ça veut dire une chose, si je me tiens comme ça, ça en veut dire une autre, etc. Donc c'est très important qu'on puisse voir mes pieds et puis je suis un clown aussi. Ça veut dire des choses, mais est-ce que ça vous fait sentir des choses différentes aussi à vous, de vous tenir comme ci ou comme ça ? Oui, parce qu'il suffit que je sois comme ça pour me sentir penaud. Je me mets comme ça et puis tout d'un coup, je fais ça avec mon épaule et je suis timide. Alors le corps le fait d'abord et puis après je le ressens. C'est bizarre. Vous parliez de William James tout à l'heure, je crois qu'il disait un peu quelque chose comme ça. Quand on a peur, en général, ça peut venir du corps, c'est ça ? Oui, c'était les théories de William James. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était le frère de Henry James. Et s'il y a bien une littérature. Oui, qui était ? L'écrivain américain célèbre qui a écrit La Coupe d'Or, par exemple, beaucoup d'autres romans célèbres, dans lesquels, effectivement, l'expression des émotions est fortement privilégiée avec une énorme diversité et une expression qui utilise souvent l'expression corporelle. Comme on dit, j'ai les nerfs à fleurs de peau. J'en ai gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate, etc. Oui, la patate, en fait. Pardon, je m'adresse aux scientifiques. Où est la patate ? Oui. Ça, c'est un débat. Elle est un peu partout, là, aussi. C'est un petit peu la même chose. Si vous avez l'estomac fatigué, vous n'avez pas la patate. Si vous avez une grosse migraine, vous n'avez pas la patate non plus. J'ai rien dans le cigare. Ça veut dire que le cigare, c'est plutôt là-haut. C'est plutôt là-haut. Oui, c'est plutôt là-haut. La patate, c'est assez distribué. D'accord. Refusez-vous, depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un thème qu'il va falloir qu'on aborde, c'est le rire. Parce qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous arrivez à nous faire rire. Comment est-ce que vous vous faites ? Je ne le fais pas exprès. Non. Malgré moi, je dois dire à mon corps défendant qu'une des premières fois où j'ai apporté un bouquet de fleurs à la fille que j'aimais, son petit frère m'a ouvert la porte et il a roulé par terre de rire. J'étais très humilié. Par la suite, j'ai voulu être acteur, justement, et je pensais être Jean-Gérard Philippe, celui que les filles veulent embrasser dans la rue. Je peux vous raconter une anecdote de comment ça s'est passé ? Vous me demandez ça ? Parfaitement. J'étais régisseur dans un théâtre et à cette occasion, j'avais le droit de dire trois répliques en costume. C'est une pièce qui était censée faire rire et finalement, personne n'a ri pendant aucun moment de la pièce sauf au moment où je suis entré pour dire ma réplique. J'avais très honte parce que ce n'était pas ma fonction. Je ne devais pas faire rire. J'étais régisseur, je devais être dans mon coin, je devais passer les accessoires en scène et ne pas me faire remarquer. Alors, je devais simplement dire, j'avais une perruque à rouleaux avec une frange et puis j'avais des bas comme ça. J'étais un serviteur, alors j'étais un laquais et je devais dire, madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes. Bon, c'est assez neutre, comme ça. Et donc, je rentrais, je faisais cinq pas à la moncelle, je disais ça. Madame, voici votre marchande. J'étais un peu inquiet quand même parce que je voulais faire ça sérieusement. J'étais un laquais, j'étais pas, voilà, j'avais la classe et les gens étaient immédiatement commencé à rire déjà avant que je commence à parler et quand j'avais dit ma phrase, la salle entière était écroulée de rien. Donc, le lendemain, j'essayais d'en faire moins parce que j'avais des reproches des autres, les comiques professionnels, ceux qui étaient censés faire rire et qui ne faisaient pas rire. Donc, je faisais trois pas au lieu de cinq et puis à la fin, j'en faisais deux et puis à la fin, j'ai passé seulement la tête, madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes. Bon, quoi que je fasse, les gens riaient. Donc, très sérieusement, ça m'a donné l'idée que peut-être, je ferais mieux de faire ça. Mais ce n'est pas de ma partage. Mais vous ne savez pas pourquoi vous faites rire ? C'est un talent inné. Ce n'est pas un talent, c'est une souffrance. Parce qu'est-ce qu'on a des idées scientifiquement sur ce qui provoque le rire ? Fofus l'a déjà dit. Donc, c'est beaucoup la surprise. C'est toujours un décalage entre ce qu'on attend du mot ou de la situation et la réalité. C'est le rire. Il est toujours dans une sorte d'interstice entre ce que ce serait si c'était sérieux et l'absurde ou le ridicule qui est créé par le reste. Le reste de la phrase ou l'expression de l'acteur. Le cerveau détecte ce décalage. Il le aime bien. Le cerveau détecte ça. Le cerveau se fait tromper très facilement. On est ici à la Cité des sciences. Il y a une très belle exposition sur les illusions, qu'elles soient visuelles ou autres. Le cerveau est très facile à tromper parce qu'il est extrêmement efficace et spécialisé pour reconnaître des choses indispensables à la survie. On peut le tromper extrêmement facilement. Le rire, par exemple, si moi, d'un seul coup, quand vous me regardez, vous avez une perception cohérente de ce que je suis et de ce que je dis. Oui, oui. Je confirme. Si d'un seul coup, mes lèvres se mettaient, si j'étais capable de faire ce qu'on fait dans les doublages des films étrangers et où on voit les lèvres se mettre à bouger à un rythme différent de celui qui aimait la parole, ça va créer un effet comique. Si je me mettais à parler comme un bébé de deux ans, d'un seul coup, ce que le cinéma fait souvent, ça crée un effet comique. Le comique, il naît beaucoup du décalage entre ce que le cerveau perçoit comme une représentation cohérente et puis ce petit décalage qui va créer l'absurde, le ridicule et qui va donc susciter une réaction plaisante qu'on appelle le rire, effectivement, et qui se manifeste là aussi physiquement par une agitation du thorax, du visage. Comment est-ce qu'on voit ça dans le cerveau techniquement ? Ce qui se passe quand on rit ? Il y a des techniques de visualisation ? Comment ça se passe ? Oui, alors, c'est une question intéressante qui m'est chère. Est-ce qu'il est vraiment indispensable de voir pour croire ? C'est comme si on doutait à un moment donné que toutes les actions qu'on fait ne nécessitent pas notre cerveau. Pour moi, c'est très étrange, cette fascination pour l'imagerie médicale. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article scientifique très, très sérieux qui disait « Ah ben, on a fait une étude, on a étudié 40 adolescents. À l'adolescence, le cerveau change. » Ils n'avaient jamais eu d'adolescence, ces gens-là. Ce n'est quand même pas difficile de savoir quand on a des adolescents à la maison de voir qu'effectivement, le cerveau change et puis beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de faire de l'imagerie médicale pour ça ? Je n'ai rien contre l'imagerie médicale, mais je pense qu'il faut qu'elle aille plus loin que ça. Ce n'est pas parce qu'on va voir ce qu'on sait déjà qu'on apprend quelque chose. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une sorte de fascination pour l'image. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue en tant que scientifique et intellectuel. C'est pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de voir pour croire ? Ceci dit, pour répondre vraiment directement à votre question, on n'est pas obligé de... La manière dont les neurosciences font depuis maintenant un siècle pour essayer de comprendre quelles régions du cerveau sont impliquées dans telle et telle action, effectivement, soit maintenant on peut faire de l'imagerie médicale en sachant quand même que les imageurs qu'on a aujourd'hui ne détectent pas l'action en train de se faire, mais qu'il y a le signal qu'on détecte et il prend à peu près une seconde à une seconde et demie. En fait, c'est une sorte de résultante globale de l'activité cérébrale qui, elle, se déroule avec des constantes de temps de l'ordre des millisecondes. Donc, si on veut voir ces millisecondes, il faut mettre des électrodes dans le cerveau. On peut le faire chez l'homme à condition qu'il accepte parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais le cerveau, c'est absolument indolore. Ce qui fait très mal, c'est le crâne et les méninges. C'est ça. Dans le silence des agneaux, il y a un gars qui fait manger son cerveau à un autre. Il n'y a aucun problème. Il ne sent rien du tout. Il ne sent rien du tout. C'est tout à fait juste. Donc, si on ouvre, par exemple, le cerveau à quelqu'un pour une autre raison, parce qu'il a une tumeur ou qu'il faut lui enlever ou un hématome, il faut lui enlever, on peut lui dire est-ce que vous accepteriez qu'en même temps, je vous mette une électrode pour voir si... Et c'est ce qu'a fait, par exemple, un très célèbre neurochirurgien canadien, Penfield, pendant la guerre, où il avait malheureusement beaucoup de blessures du crâne. Comme c'est très indolore, on n'a pas besoin d'anesthésier les personnes. Donc, il a enregistré des centaines de patients en mettant des électrodes et puis à la fois en stimulant, c'est en mettant un petit courant électrique et puis donc, hop, il bougeait un doigt ou il bougeait le pouce ou il bougeait le bras. C'est comme ça que petit à petit, Penfield a montré qu'en fait, dans le cerveau, on avait des régions qui codaient pour toutes les parties du corps et puis à la fois pour la motricité et puis pour la sensorialité. Donc aujourd'hui, on étend, si vous voulez, ces méthodes-là. On ne le fait souvent pas chez l'homme, plutôt chez les animaux pour essayer... Et on essaye petit à petit comme ça de comprendre l'activité cérébrale. Alors, on sait qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'activité cérébrale défend non pas d'un neurone ou d'un neurone mais de la coordination entre des milliers ou des centaines de milliers ou des millions de neurones. Donc, il faut encore d'autres techniques qu'on commence à savoir développer aujourd'hui. Et on arrive petit à petit à corréler certaines activités neuronales. Alors, ce qui est intéressant là-dedans quand même, c'est que... Qu'est-ce qu'on apprend de plus ? C'est que ça permet de réfléchir en fait au travail de l'acteur, par exemple. C'est-à-dire que ça permet de regarder comment dans le cerveau telle ou telle composante est effectivement générée ou codée. Et c'est... Par exemple, ça a permis de montrer quelque chose qui n'était pas évident que, par exemple, la mémoire et les émotions sont décorrélées. Moi, pendant très longtemps, par exemple, je me disais, pour mémoriser, il faut être ému. On ne peut pas mémoriser quelque chose qui n'a pas de sens. Et finalement, qu'est-ce qui donne un sens à ce qu'on apprend ? C'est le caractère émotionnel. C'est bien, c'est pas bien, c'est agréable, c'est désagréable. Et sinon, on ne peut pas apprendre. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que la mémoire existe en dehors des émotions et en même temps, l'une sans l'autre ne serait pas possible. Mais ce n'est pas tout à fait exactement la même chose et pas tout à fait donc exactement au même endroit dans le cerveau, par exemple. Donc on apprend des choses comme ça. Oui, et pourtant, quand on vit une émotion très forte, un stress très puissant, on sait qu'on mémorise très bien la situation où on était. Tout à fait. Dans ce cas-là, il y a un pouvoir quand même d'emprise. Justement, mais en fait, c'est un peu comme j'ai essayé d'expliquer très vaguement tout à l'heure qui est de dire que les émotions sont toujours en dérivation sur autre chose. En fait, la mémoire existe sans les émotions mais c'est vrai que les émotions favorisent très fortement la mémoire. C'est pareil pour la perception. sur la sortie que vous devez prendre pour fuir ou sur la perception du danger et tout ce qui est autour de vous n'existe plus. Donc les émotions modulent, si vous voulez, l'activité cérébrale en permanence pour tout. Et c'est ça qu'on comprend de mieux en mieux, que les biologistes comprennent de mieux en mieux. Mais encore une fois, ce n'est qu'une toute petite partie des émotions de ce que chacun vit. Oui, ils refusent. Oui, je voulais poser la question le trac, c'est quoi exactement ? Le trac, c'est une émotion de type peur. C'est apparenté à la peur. Oui, est-ce que le trac, ça vous paralyse ou au contraire, ça vous donne des ailes ? Mais justement, ça peut faire les deux, comme vous le savez mieux que moi. Comment dire ? Cette peur, elle peut... C'est fight or flight, on dit en anglais. C'est combattre ou fuir. Oui, d'accord. C'est les réponses élémentaires des animaux parce qu'on a des systèmes très, très primitifs qui font ça, qui font que devant un danger, soit on va partir en courant, soit on va combattre. Et donc le trac, c'est un petit peu la même chose. Soit il vous mobilise, il est moteur, ça va être un bon trac qui va vous faire que la pièce va être géniale. Et puis de temps en temps, il est tellement fort qu'il vous paralyse et vous avez envie de partir dans le trône du souffleur. On a parlé du rire, mais il y a une question qui me travaille depuis toujours, c'est comment font les acteurs pour pleurer ? C'est un vrai problème ce que vous posez comme question. Parce que ça dépend si c'est un homme ou une femme. Parce que normalement, par exemple au cinéma, quand on dit un acteur pleure, il doit représenter un homme qui se refuse à pleurer. Parce que l'homme ne pleure pas. Il le sait depuis qu'il est tout petit. Les filles pleurent, mais les garçons ne pleurent pas. Donc un garçon qui est, entre guillemets, censé pleurer, doit jouer un type qui se retient de toutes ses fautes pour ne pas pleurer. Voilà, ça c'est un homme qui pleure. Donc c'est pas... Une femme qui pleure, elle peut pleurer, elle peut avoir des larmes, ça c'est autorisé. Donc on doit représenter... C'est assez complexe ce qu'on doit représenter sur scène. Parce que si tout d'un coup, moi je pleure, le metteur en scène me dit « couper, non c'est pas ça ». Quand je te dis « pleure », tu dois pas pleurer. On doit comprendre que l'homme n'a pas accès à ça. C'est ça que tu dois exprimer. D'accord. Et les larmes, on vous les demande pas ? Alors moi je peux faire des larmes aussi, bien sûr. Non parce que c'est quand même quelque chose de très très... Les larmes, va-t'en savoir où on les cherche. Je me souviens qu'un jour je tournais un film avec Alexandra Stivart qui est une beauté, c'est une actrice que j'admirais beaucoup et alors je lui disais « je pars » et elle se mettait à pleurer. Elle me mettait en scène et me disait « couper, on m'a la refaire, elle est très bien. Vas-y, refuse, je pars. » Elle pleurait de nouveau. À la fin je lui dis « écoute Alexandra, je suis très touché parce que... À chaque fois, t'as un truc, je sais pas, qu'est-ce que tu fais pour mobiliser ces larmes qui coulent en abondance et elle me dit « non, non, je pense à un truc, je fais ma cuisine intérieure. Non mais c'est quoi ta cuisine ? » Elle dit « ben voilà, je vais te le dire. J'avais une robe, que je voulais acheter qui était chez Dorothébis et un jour, j'ai de l'argent pour acheter cette robe. Donc je vais acheter la robe, je la mets dans ma... Et je sors et trois mètres plus loin, je vois une fille dans la rue qui portait cette robe. À chaque fois que je pense à ça, je pleure. Incroyable. Ah oui. Donc il y a des cuisines. Donc là, vous montrez qu'en fait, parfois pour faire surgir l'émotion, la mémoire est très utile. Le fait de s'imaginer des situations. Ce n'est pas forcément le corps. Ça peut être le pur esprit aussi ou l'imagination. Ça dépend à quoi ça fait appel. Je me souviens d'un jour, j'étais le père de Nastasia Kinski. Vous voyez cette actrice ? Oui. Le gars, il a tourné avec Alexandra Stewart, Nastasia Kinski. Oui, j'ai été toujours dans les histoires comme ça. J'ai été le père de ces dames. Donc, dans l'histoire, dans le film, elle avait laissé tomber son bébé dans un puits et le bébé était mort. Donc, on ne le voyait pas, mais elle devait évoquer ça et elle devait penser et je suis une meurtrière. Donc, la metteur en scène dit « Tu vois, quand même, tu as laissé ton fils tomber, alors tu repenses à ça et tu pleures. » Bon, la fille était là. Elle ne pleurait pas. « Tu es une vraie salope. Tu as tué ton fils. C'est ta faute. » Alors, Nastasia Kinski était comme ça. Puis, en plus, ça allait. Moi, elle pleurait. Puis, on a fait huit prises. Elle ne pleurait jamais. Alors, elle me dit « Refuge, dis-moi quelque chose que je pourrais faire pour pleurer parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire le plan. Il faut des larmes. » Alors, je lui dis quelque chose à l'oreille. Elle me dit « D'accord. » Alors, de nouveau, moteur, ton fils est tombé et là, Nastasia Kinski se met à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Vous ne pouvez plus arriver à l'arrêter. Je lui avais dit un truc. C'était son fils à elle ? Non. Je lui ai dit un autre truc très joli. Je lui ai dit « Si elle essaie de t'accuser, ça te crispe. Les larmes, c'est plutôt une libération de quelque chose. Ce n'est pas une crispation. Plus elle allait dans l'accusation, dans cette douleur, ça ne produisait pas des larmes. Je lui ai dit « Souviens-toi, la première échographie que tu as faite quand il était tout petit, cet enfant, tu ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Il mesurait cinq centimètres et demi et toi et ton mari, vous l'avez appelé cinq et demi. elle a pensé à ça et elle a fondu là-dessus. C'était à l'inverse. Au lieu d'en faire une meurtrière, j'en faisais une mère attendrie. C'est fantastique de pouvoir recourir à de telles stratégies cognitives. Oui, mais quand même, il fallait bien que le film se fasse. Non, d'accord. Ce que je demande, c'est est-ce que ça peut vous aider ? Parce qu'on a tous des problèmes avec nos émotions. On rentre à la maison, on est stressé, on s'énerve, on a du mal à retrouver l'envie, il y a des émotions qu'on rumine. Comment finalement retrouver une forme d'apaisement ? Est-ce que le fait de jouer avec vos émotions comme ça, avec des stratégies quand même assez pointues, ça peut vous rendre service, vous, dans votre vie d'être humain, au quotidien, pour justement mieux vivre les difficultés relationnelles ou... Là, ce n'est plus à l'acteur que vous parlez. Non, pardon. C'est à l'homme. Tant vaut l'homme, tant vaut l'acteur. Finalement, oui, sur scène, on apprend pas mal de trucs qui peuvent servir dans la vie. Philippe Fiernier. Ce qui est intéressant dans ce que dit Refus, c'est chaque fois, même quand vous dites que c'est quelque chose qui est entièrement cérébral, comme vous dites, en fait, la représentation, elle est toujours physique. C'est toujours, c'est les larmes, c'est quelque chose. Donc, il y a toujours cette même dimension dans l'émotion qui est celle d'être un langage du corps, quel qu'il soit. Et comme je disais tout à l'heure, quand on regarde bien, si on fait bien attention dans la vie quotidienne, on parle, on communique énormément, en quantité, on communique énormément plus non-verbalement que verbalement. Donc, cette capacité à reconnaître la charge émotionnelle chez autrui est permanente. On est ultra spécialisé, nous, l'espèce humaine, à reconnaître les émotions de nos congénères. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que d'autres pour ça. Oui, certainement. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ? On peut l'appeler comme ça si vous voulez. C'est un débat très, très difficile. On va devenir idéologique très vite. Donc, c'est une forme d'intelligence. Dans la mesure où on est capable de réagir de façon appropriée à autrui, c'est toujours une forme d'intelligence, quelle que soit la manière dont on réagisse, si elle est appropriée et qu'elle aboutit justement à faire en sorte que les relations soient bonnes. C'est une forme d'intelligence, bien sûr. Alors, on dit parfois, mais c'est des stéréotypes, peut-être que les femmes sont un peu plus douées pour reconnaître les émotions chez autrui et pour les détecter et que parfois, il y a certains mecs qui sont un petit peu imperméables ou est-ce que c'est purement de l'imagerie populaire ? Je ne sais pas. Je pense que ce que disait Refuse tout à l'heure me paraît beaucoup plus juste. Je pense que c'est extraordinairement culturel. On apprend aux garçons effectivement à moins manifester des émotions, en tout cas, ce qui peut être considéré comme de la faiblesse dans nos sociétés. Mais je ne suis pas persuadé que les garçons aient une moins grande capacité à percevoir les émotions que les filles. J'en sais strictement rien. Forcément, un homme n'est pas une femme et donc il y a une part qui reste étrangère à l'autre. Mais est-ce que c'est plus grave entre un homme et une femme qu'entre deux hommes ou entre deux femmes ? Je ne suis pas persuadé. En tout cas, ça, c'est typiquement le genre de question que le scientifique ne peut pas répondre, ne doit pas répondre. La biologie ne dit rien de ça, de ce qui fait qu'un individu réagit avec un autre et pas un autre. Vous voyez, il y a toute une dimension de l'émotion qui est inaccessible aux biologistes. Il y a des frontières et on a payé très cher pour connaître ces frontières. Je pense, par exemple, quand tous les hommes ont été en croisade pour aller défendre le tombeau de Jésus-Christ à Jérusalem, tous les hommes sont partis, les femmes sont restées et elles ont été obligées de s'organiser elles-mêmes. Quand les hommes sont revenus, ils ont été très fâchés contre elles parce qu'elles avaient réussi à vivre sans leur système. Et donc, elles percevaient des choses, elles percevaient la vie, elles percevaient les émotions et donc, ils ont appelé ça globalement « Elles ont couché avec le diable ». Et moyennant quoi, on en a brûlé pas mal. On a brûlé une femme sur quatre quand même. Donc, c'est ça, une frontière qu'on ressent toujours, c'est que, bien sûr, ces émotions, elles les éprouvent, mais attention le bâton. C'est les hommes qui sont sur scène pour le moment. Ce sera le mot de la fin. On aimerait bien interagir avec vous. Il nous reste 25 minutes pour le faire. Donc, s'il y a des questions, je pense qu'il y en aura certainement. Oui, madame. Attendez, je vous apporte un micro, madame. En fait, ce serait plus une réponse à une question qui a été posée concernant les émotions que ressentiraient davantage les femmes que les hommes. J'ai lu un article, mais en même temps, ça résonne comme quelque chose de possible, intellectuellement, pour moi, en tout cas. Ça viendrait certainement du fait que les femmes, étant mères, auraient une obligation quelque part à l'aide à la survie de leur enfant, donc développeraient une attention beaucoup plus grande pour faire survivre leur petit quand il est encore fragile et incapable de se défendre lui-même. Donc, c'est de là que viendrait, a priori, cette capacité de la lecture plus grande et peut-être plus diversifiée et subtile qu'à la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà, une question de survie encore. Comme d'habitude, le cerveau, c'est la survie. Philippe Vernier ? Je l'ai lu, ce n'est pas de moi. Oui, oui, non, mais il s'écrit beaucoup de choses, c'est certain. Très honnêtement, sur ce genre de choses, moi, je suis obligé de dire que je ne sais pas. Je peux avoir une opinion, mais elle n'est pas intéressante. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire très attention. Récemment, il y a eu une autre étude assez intéressante qui n'est d'ailleurs pas encore parue. J'ai eu la chance d'écouter une conférence d'un de mes collègues là-dessus. C'était par exemple la reconnaissance des cris de l'enfant par les parents. On dit toujours que les mères savent très bien reconnaître si le petit a faim, s'il est énervé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré des cris d'enfants d'une trentaine de familles et ils ont fait reconnaître ça au père et à la mère. Une chose assez intéressante, c'est que, effectivement, ce n'est pas une grande surprise, mais les parents reconnaissent très bien les cris de leur enfant à l'aveugle. Donc, il y a vraiment une... C'est-à-dire qu'ils savent que c'est leur enfant et pas un autre. Ils savent que c'est leur enfant. Ils se trompent très peu. Il y avait à peine 10% d'erreurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que les hommes et les femmes avaient le même pourcentage de reconnaissance. De discrimination des émotions. Pour des pères, évidemment, qui s'occupaient de leur... Évidemment, si le père n'est jamais à la maison, c'est sûr que ça va être difficile par définition. Mais du moment où... Donc, voilà. Je ne sais pas. Moi, je... Madame, on ne vous entend pas. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Oui, mais c'est ça. L'expérience, elle n'est pas juste de reconnaître, de faire reconnaître l'enfant de la fesse. On fait écouter les 30 enfants qui sont soit de la famille, soit pas. Ils doivent reconnaître lequel est leur enfant dans le... Et là, ils le reconnaissent et les hommes aussi bien que les femmes. C'est tout un débat. Ça pourrait effectivement être développé. Le débat sur le genre aujourd'hui est assez à la mode, mais on peut l'éviter aujourd'hui peut-être. Madame, s'il vous plaît. On devient de plus en plus émotif avec l'âge, surtout le grand âge. Avez-vous une recette pour diminuer ce qui peut parfois être un handicap ? C'est intéressant ce que vous dites et ce n'est pas du tout général. Le grand âge... Enfin, en fait, disons que... Oui, le grand âge avec les... disons la perte des neurones qu'entraîne l'âge. À partir de l'âge de 17, 18 ans, on commence à perdre des neurones jusqu'à... Donc, de toute façon, on est tous ici assez atteints déjà. Et donc, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, dans certaines maladies neurodégénératives, c'est un peu l'inverse. On perd la capacité d'être ému. C'est ce que vous expliquez un peu tout à l'heure dans certaines pathologies, notamment quand certaines régions du lobe préfrontal, de l'insulat, enfin, peu importe, du cerveau sont touchées. Au contraire, les émotions s'émoussent. Mais, effectivement, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que les émotions ont aussi des systèmes qui font qu'elles peuvent être inhibées, bloquées, par apprentissage. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on peut augmenter... Certaines émotions peuvent être accrues. Mais ce n'est pas général. Avec l'âge, on peut soit, au contraire, être plus ému ou moins ému. Il semblerait même qu'il y ait une surreprésentativité des émotions positives à mesure que l'âge avance. Ça, c'est un effet assez connu que les personnes âgées ont tendance à se ressentir plus d'émotions positives que les... Je ne dois pas être vieux encore, là. Non, mais... Oui. Oui, bonjour. Deux petites questions aux neurobiologistes. Elles sont assez courtes mais assez précises. Je voudrais savoir, en ce qui concerne le sourire, on a parlé des sourires des petits-enfants, des bébés. Est-ce qu'on peut parler d'émotions primaires ou est-ce que c'est de l'imitation pure ? C'est-à-dire, un bébé qui n'aurait jamais vu un sourire de sa vie, est-ce qu'il a ça dans ses gènes ? Ça, c'est une première question. La deuxième, comment on explique, si on peut expliquer, que certaines émotions extrêmes, genre le pleur ou le rire, semblent être... Comment on appelle ça ? Contagieux. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui rit, un fou rire, ou même qui pleure, pour quelle raison, au bout d'un moment, ou même assez vite, on se remet à sentir presque la même chose ? Est-ce que c'est un rapport avec l'évolution et la survie de l'être humain ? Ou est-ce que là aussi, il y a quelque chose de culturel ? C'est deux très bonnes questions. La première, c'est est-ce qu'il y aurait des émotions primaires et d'autres moins primaires, en quelque sorte ? Alors ça, ça me permet de dire quelque chose qui m'est cher aussi. Les systèmes émotionnels sont aussi anciens que les animaux vertébrés. Tous les animaux, depuis la lamproie, le poisson, tous les poissons et l'homme, les ancêtres de toutes ces 50 000 espèces vivantes aujourd'hui, on est tous dévertébrés, on a tous des émotions. Tous les systèmes cérébro-émotionnels existent chez tous ces animaux. Donc, il n'y a pas d'émotions primaires et d'émotions secondaires. Évolutivement, les émotions existent depuis l'origine des vertébrés, même sans doute avant, et on a simplement divergé. L'émotion d'un poisson n'est pas celle d'un oiseau, n'est pas celle d'un être humain, mais il n'y a pas d'émotions primaires et d'émotions secondaires. Le cerveau des vertébrés, il est à peu près fabriqué pareil depuis l'origine. Après, il y a des grandes différences, mais c'est des différences qui sont plutôt quantitatives que qualitatives. Nous, on a un très gros cerveau à l'avant, les poissons un peu moins gros, mais ils ont globalement le même cerveau que nous. donc je me bats pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de parties primaires et d'autres qui seraient moins primaires. Ça, ça vient beaucoup justement de certains neuropsychologues du milieu du XXe siècle qui ont voulu faire l'idée du cerveau reptilien sur lequel... Ça, c'est des... Je vais dire le mot comme ça. C'est des conneries. Je ne pense pas qu'on puisse dire les choses autrement. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez, l'expression des émotions, la capacité à les exprimer est générale. Elle est présente chez tous les animaux comme Darwin l'avait très, très bien dit et ainsi chez l'homme. Après, la manière dont les émotions vont s'exprimer, oui, c'est majoritairement culturel. Immensément majoritairement culturel. Le fait d'avoir des émotions est général. Le fait que les émotions, c'est à la fois toujours un travail de... Enfin, un travail, c'est une expression du corps et de l'esprit en même temps. c'est général. Après, la manière, le langage des émotions comme les langues, elles sont effectivement culturelles. Et pour venir au rire contagieux, le rire, effectivement, est contagieux parce que vous ressentez, vous, en regardant celui qui rit, la même chose que lui. Et petit à petit, et plus les gens vont commencer à rire, et plus ce rire va se répandre. je rappelais à Rufus que je l'avais vu il y a pas mal d'années dans une pièce magnifique, Les Visiteurs, Le Visiteur, pardon, avec Tom Novembre et je crois qu'il y avait Jean-Pierre Calfon aussi. Non, non. Ce n'était pas celle-là. C'était Tom Novembre. Je me suis trompé de pièce. En tout cas, vous aviez commencé à rire. Je pense que vous aviez, Rufus, je ne sais pas ce que vous aviez raconté à Tom Novembre, mais ça l'avait fait rire. Et ce n'était pas drôle dans la pièce à ce moment-là. Et donc, les deux acteurs ont commencé du lard ou du cochon. Ce n'est pas très bien. Et puis, brusquement, c'est parti. Et toute la salle a explosé le rire. Ça a duré trois minutes. C'était extraordinaire. Donc, effectivement, oui, mais c'est pareil. La contagiosité du rire, comme la contagiosité d'ailleurs des pleurs dans une moindre mesure, du baillement, vient profondément du fait qu'on représente, on est hyper spécialisé pour se représenter dans notre esprit l'esprit de l'autre. Ce qu'on appelle en termes savants une théorie de l'esprit, qui n'est pas un très joli terme, mais qui fait qu'en permanence, on vit avec l'autre. Oui. En se trompant souvent. Mais en tout cas, on vit avec l'autre. Je crois que notre interlocuteur se demandait si, justement, ça n'avait pas une valeur adaptative. Oui, ça a une valeur adaptative parce qu'effectivement, ça a une double valeur adaptative. Ça permet d'abord l'espèce humaine et une espèce éminemment sociale. Et donc, pour organiser une société, il faut comprendre l'autre. Pour le dominer, il faut le comprendre. pour vivre avec lui, il faut le comprendre. Pour l'aider, il faut le comprendre. Donc, socialement, c'est absolument vital. Et puis, c'est un avantage évolutif dans la nature quand, effectivement, on est capable de comprendre chez un animal ce qu'il va faire. Donc, on peut anticiper. Et si on peut anticiper, on peut gagner. Donc, Rufus, quand il fait rire les gens, il crée du lien social. Ah oui. Je pense que c'est vraiment une évidence. Le théâtre est une offre d'amitié. C'est bon ? Est-ce que vous disiez aussi sur le sourire ? Vous avez posé la question est-ce qu'il y a des sourires qui peuvent être si tôt dans la vie qui peuvent être peut-être programmés de façon innée ? c'est vrai que vous avez en partie répondu en disant que le bébé explore des choses. Oui, bien sûr. Si vous voulez, bien sûr, il y a une constitution génétique de l'être humain qui dépend de ses gènes et qui fait qu'on a tout un tas de capacités. C'est vrai que... Mais le petit dôme, l'espèce humaine, c'est intéressant parce qu'elle est différente de nos cousins germains chimpanzés. Les petits chimpanzés, quand ils naissent, ils sont presque complètement fabriqués. Ils marchent. Ils sont capables de vaquer à leurs occupations. Ils ont besoin de leur mère pour les nourrir, mais ils peuvent faire tout un tas de choses tout seuls. Le petit dôme, il ne peut pas. Le petit dôme, il a perdu cette capacité à être autonome par rapport à ses cousins germains. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça a permis finalement ce qu'on est passé, comme on dit souvent, d'une évolution biologique à une évolution culturelle. Alors, l'évolution biologique, elle n'est pas suprême pour autant. Mais ça veut dire qu'effectivement, pendant très, très, très longtemps, notre corps et notre esprit ne sont pas fabriqués complètement et que donc, notre environnement est capable de le modeler de façon très importante. Et ces expressions, qui sont des capacités d'expression faciale, sont ensuite culturellement, prennent sens culturellement. Attendez, je vous donne un micro, monsieur. A la survie de l'espèce humaine, pour quelle raison la contagion a pu aider et pas uniquement la compréhension de l'émotion de l'autre ? On peut très bien percevoir le pleur et le rire et donc comprendre, avoir une communication. Pour quelle raison cela produit chez nous la même manifestation de l'émotion ? Est-ce que ça a... Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je ne pense pas que la contagion ait une valeur évolutive. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses. Certains traits dans les espèces sont sélectionnés pour des valeurs adaptatives, mais ensuite, après, elles peuvent être utilisées pour autre chose. Donc là, en l'occurrence, on a la capacité à reconnaître chez autrui le rire et donc à le partager. Et ensuite, après, on peut le partager tous. Ça n'a pas de valeur adaptative. C'est juste que c'est une conséquence, si vous voulez, de quelque chose qui a été sélectionné et qui peut être utilisé pour d'autres fins. Les exemples de ça sont extrêmement nombreux. Oui, madame. Je vais essayer justement de maîtriser mes émotions pour parler en public. Mes questions sont de deux ordres. Lorsque, justement, on est envahi par nos émotions et que notre esprit s'embroute, ce qui peut être mon cas, parce qu'il était davantage d'autrefois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous avez très bien dit que, justement, les émotions favorisent très fortement la mémoire. Donc, c'est dû à des mécanismes de l'enfance qui ont fait que ma timidité ancienne ressort encore aujourd'hui. Donc, d'accord, je me comprends moi-même pour ça concernant ces émotions-là. Mais concernant les malades psychotiques qui sont envahis par leurs émotions et qui, eux, alors, contrairement à moi, par exemple, j'en suis consciente, je perds mes moyens, mais je vais essayer de rattraper. Et eux, les pauvres, ils rentrent dans des... dans des proportions de raisonnement qui vont vers des délires, d'ailleurs. Mais ils sont quand même envahis par leurs émotions. On le voit, puisque je les j'en côtoie. Autrefois, on disait qu'ils étaient justement sans affect. Maintenant, le monde médica reconnaît qu'ils en ont, qu'ils souffrent, mais qu'ils ne le montrent pas toujours. Et c'est pour ça qu'ils explosent, d'ailleurs. Alors, c'est deux fois d'émotion chez le psychotique, on va dire le névrotique, mais c'est intéressant de décoder ça, justement. Oui, oui, c'est intéressant, mais dans la plupart des psychoses, que ce soit les psychoses médico-dépressives, la dépression ou la schizophrénie, en fait, ce sont effectivement quand même des pathologies dans lesquelles les émotions sont plutôt altérées, elles sont plutôt diminuées que simplement l'expression que vous, vous pouvez en avoir, peut vous sembler un débordement, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a nié le lien entre émotion et psychopathologie en dehors de la névrose. Aujourd'hui, on sait que l'émotion est partout, y compris la dimension émotionnelle de la psychose est très importante, mais globalement, si on essaye de l'analyser médicalement, dans l'ensemble, il y a plutôt un émoussement des émotions dans les psychoses qu'un débordement. Le débordement émotionnel, l'acteur le connaît bien, mais là aussi, c'est très, très culturel. C'est quelque chose dans d'autres sociétés qui n'est pas toléré. Le débordement émotionnel, c'est quelque chose qui est... Encore une fois, c'est très intéressant parce que là aussi, c'est hérité des Grecs. C'est toujours cette idée qu'on dissocie un esprit de raison d'un esprit émotionnel. émotionnel, en réalité, l'esprit de raison ne fonctionne pas sans émotion, tout simplement. C'est-à-dire que les alternances d'humeur dans le trouble bipolaire, par exemple, je ne sais pas si on peut dire que ce sont des alternances d'émotion. L'humeur, c'est autre chose. Oui, oui. Non, c'est plutôt... D'ailleurs, encore une fois, surtout dans la dépression, ce qui caractérise une des parties de la partie dépressive de la dépression, c'est justement de ne plus ressentir d'émotion. L'anédonie, comme on dit aujourd'hui en termes savants, c'est l'incapacité à percevoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Toute la vie est grise, tout a le même sens. Et dans la schizophrénie, il y a des études, effectivement, c'est pareil, les perceptions émotionnelles sont plutôt émoussées, sont plutôt diminuées qu'augmentées. Oui, alors, l'émotion comme déclencheur, bien sûr, ça, c'est certain. Bien sûr, la dépression est une maladie quand elle a... Justement, ce qui caractérise la psychose dépressive, c'est qu'elle n'est pas déclenchée par un événement extérieur majeur, même si ça peut la favoriser. En revanche, quiconque a perdu un être cher, subi une situation dramatique, va être déprimé, comme on dit. Mais c'est ce qu'on appelle une dépression réactionnelle. ce n'est pas une maladie, c'est une réaction normale, compréhensive de l'esprit à une émotion particulière qui a un effet sur le cerveau. C'est bien une preuve supplémentaire que l'activité cérébrale en est profondément modifiée. Oui, bien sûr. On a encore le temps pour une question, Madame. Est-ce que vous connaissez l'EFT, qui est une technique de libération des émotions ? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis désolé, je ne connais pas. C'est une technique où on tape sur les points d'acupuncture, tout en se disant des phrases genre PNL et selon le... Non, non, ça marche très bien, je vous assure, j'utilise ça depuis des années. Il semble qu'en faisant ça, les phrases qu'on dit vont se loger dans le cerveau limbique, qui est le cerveau qui dit « fuis justement quand il y a un problème ». Et vous ne connaissez pas. Non, je connais. La libération des émotions. Oui, mais ça marche très bien. Ça marche physiquement, c'est-à-dire tout d'un coup, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas bouger, vous faites une séance de deux minutes et ça y est, vous bougez. Et ça marche très bien à plus long terme, de façon plus compliquée sur des émotions. Ah non, c'est un truc que moi je trouve passionnant. Il y a beaucoup de techniques psychopathologiques, psychologiques, qui utilisent le corps pour faciliter la mobilisation justement d'émotions particulières, pour les calmer ou pour les accroître. Tout est... Encore une fois, les acteurs le savent très, très bien. On peut mobiliser l'esprit et la sensation par le corps d'un très, très grand nombre de manières. Donc, je ne connais pas la technique en question, mais elle s'apparente à tout un ensemble de techniques qui sont de cet ordre-là. Techniques énergétiques. Merci, merci beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir à se retrouver autour de ce thème-là et je crois que Rufus va nous faire un dernier cadeau avec un petit sketch de trois minutes. Allez. Je vais prendre un accent parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que c'est moi le personnage. Il m'est parlé comme ça. Bon. Saint-Guy a écrit une lettre au monsieur le directeur de la médecine du travail. Moi, je vous écris pour vous que je n'ai pas pu bien travailler. m'est arrivé une histoire. Bon, enfin, bon. La tempête s'est calme. Qu'est-ce que j'aperçois dans la grande une caisse, une échelle ? Bon. Je monte la caisse sur le toit et il avait tombé des grêlons gros comme ça, des grêlons qu'avec en 7 août les tuiles. je monte sur le toit je ramasse les tuiles cassées et à un moment la caisse est pleine. Incroyable. Je soulève la caisse Oh ! Qu'est-ce qu'elle est mionde ? Je la mène au bord du toit Qu'est-ce que ça glisse ? Oh ! Qu'est-ce que j'aperçois au bord du toit une poutre ? Et au bout de ma poutre une pounille me dit « Je vais me servir de mon intelligence. » Je redescends dans la grande chercher une ficelle. Je remonte, j'attache la caisse, je mets l'autre bout de la ficelle dans la gorge de la poulie mais la ficelle descend jusqu'en bas automatiquement. Alors, moi qui suis pas plus con que... qui suis pas plus con, je redescends, j'attrape la ficelle, je la montre à ces messieurs. Quoi ? Oui, oui, ben ces messieurs me disent de l'accrocher très fort au pied d'un arbre. Je redescends, non, j'attache la ficelle au pied de l'arbre, je remonte, je pousse la caisse dans le vide. Ben, la caisse, elle tombe pas, elle est accrochée en bas. Attends. Ah oui, ben non, alors, pourquoi elle tombe pas ? Ah oui, oui, parce que la ficelle n'a pas dans la poulie en haut. Bon, enfin, je redescends, je détache la ficelle du pied de l'arbre afin de faire descendre la caisse tout doucement. Initialement, c'est ce qui était prévu. Oui, non, mais la caisse est beaucoup plus lourde que moi. Alors, je m'agrippe à la ficelle, mais le pied derrière là, ben, puis, je grimpe. Et la caisse, elle, elle descend. Il y a un moment avec la caisse, on s'est croisés. Mais on s'est croisés de là à là, ça m'a tout éraflé. Ça m'a fait mal. Mais c'est pas fini, parce que la caisse, elle continue à descendre très vite. et moi, je continue à grimper très, très vite. Mais pas, pas très longtemps. Il y a ma tête qui a rencontré une apôtre. Oh, ben, ça m'a arrêté net. Et je ne suis même pas redescendu, j'avais les doigts coincés dans la poulie. Hein? Ah ben, ça vous l'a déjà fait, hein? Et pendant ce temps-là, la caisse, elle continue à descendre. Bon, n'a pas de raison de m'attendre non plus, hein? Elle tombe par terre, plouf, mais elle explose. Et toutes les tuiles sont éjectées. éjectées. Et la caisse est vide. Donc, beaucoup plus léger que moi. Alors, moi, ça me décroche. Je redescends. Hein? Et oui, ben, la caisse, elle remonte. Bien, un moment, avec la caisse, on s'est croisés pour la deuxième fois. Ça m'a tout raboté dans le dos. Ça m'a fait mal. Mais c'est pas fini parce que la caisse, elle continue à monter très vite. Moi, je continue à tomber très, très vite. Je tombe sur tous les petits morceaux de tuiles coupées en... en... quinconce. Oui, en quinconce. Ouais, c'est un mot qui vous dit rien. Le mot quinconce, il prend toute sa valeur qu'on l'a là. Et là, la douleur m'a fait tellement mal, tellement que... J'ai manqué de présence d'esprit. J'ai lancé la ficelle. Oui, oui, ben oui, la caisse, elle redescend. Alors moi, j'étais occupé au quinconce, mais je ne l'ai pas vu arriver. Je sens l'avoir arrivé. Je dis, oh, la caisse, non ! Sur la tête. Hein ? Non, non, ça, je l'avais avant. Merci. Comment on a fini ? Si on avait le temps, on repartirait pour une heure de décryptage, mais on n'a plus le temps. Quand je vois ça, j'y vive la science et puis vive le théâtre. Et bravo, Rufus. Merci, Philippe Bernier. On va continuer après avec des scénettes sur un autre style, un autre art qui est celui de l'improvisation et avec un autre décryptage également. Donc, restez ici, on enchaîne dans quelques minutes. Merci. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501